Yoho du mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui on va parler de Comment défier le destin. Le manga Comment défier le destin est un tome 2, je t'explique juste après. Nous sommes sur un one shot des éditions Boys Of dans leur collection Anna, dans le genre romance étrange vie de ce qui est plus classique. La série est fantastique, la série date de 2018 au Japon et de janvier 2021 en France. Nous sommes sur une oeuvre âge concillée aux 16 ans et plus. Nous sommes sur une oeuvre de Yoshiro Akira et c'est donc un mangaka qui a une autre oeuvre de disponible en France qui s'appelle Le Fil, enfin ça, voilà le titre. Et donc en fait ce titre que je viens d'afficher c'est le tome 1 et ici on est sur une espèce de tome 2. Mais je t'expliquerai par la suite, ce n'est pas réellement une... Voilà, c'est une suite sans être une suite et je t'expliquerai dans la partie donc juste après. Mais tu peux le lire indépendamment de l'autre. Mais je t'expliquerai juste après. On attaque donc avec mes explications en ce qui concerne le manga, etc. Plus les explications en ce qui concerne donc ce manga qui est un one shot sans en être un. Alors honnêtement tu peux lire cette oeuvre sans avoir lu l'autre oeuvre. Mais pour mieux comprendre, il vaut mieux avoir lu donc le premier tome qui est celui-ci. Dans cette première oeuvre, on suivait les aventures d'un garçon qui pouvait voir Le Fil du Destin qui est un fil qui s'attache au petit doigt principalement ou à l'annulaire, ça dépend les gens en fait. Mais le fil rouge du destin est donc un fil qui te relie à la personne qui t'est destinée, donc ton âme sœur. Dans le premier tome, on était avec un garçon qui était fou amoureux d'une fille, il était persuadé, c'était elle. Et un jour en fait, son fil va être rattaché à quelqu'un et c'est un garçon. Et à un moment donné, il va avoir rencontré un autre garçon qui a les mêmes pouvoirs que lui, qui peut voir les fils. Et celui-ci propose en fait de pouvoir couper les fils, il a le don, il a la possibilité en fait de pouvoir couper les fils du Destin. Et donc dans ce deuxième volume, on va suivre les aventures de ce fameux coupeur de fils. et sa vie à lui, ses relations à lui, etc. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé, parce qu'on ne reverra pas les personnages qui font partie de ce premier volume. On voit juste lui et sa vie à lui. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça permettait de découvrir en fait qui était ce mec, pourquoi il avait un comportement aussi froid, etc. par rapport à tout cet univers du fil. Et c'est ça qui est très intéressant. En ce manga, donc on va suivre ses aventures, on va suivre son travail. Parce qu'en fait, son boulot, c'est de couper les fils, mais pas le fil du Destin, le fil rouge, mais des fils qui seraient, si je ne dis pas de bêtises, bleus. Et qui sont juste des fils d'amitié, des fils d'autres relations en fait avec des gens. Mais dans le premier chapitre, et dans le premier mec que l'on rencontre, en tout cas au niveau de son travail, ce mec se fait stalker par une femme, qui ait une possibilité de sortir avec, mais lui, il n'est pas du tout intéressé, et cette femme se met à le stalker. Et donc, lui, il a très peur, et donc il demande à ce jeune homme, qui a ce pouvoir de couper les fils de relations entre les gens, de bien vouloir couper le fil entre elle et lui. Et c'est là que l'aventure va commencer. On va suivre donc les aventures d'un homme qui n'a pas de fil, qui n'est relié à personne, et donc qui sent, qui a l'impression qu'en fait, il ne pourra jamais trouver l'amour. Vu qu'il n'a pas de fil, donc personne ne peut être son âme sœur. Et cette personne qui a un fil, qui est relié à personne, et qui, au fur et à mesure, on le voit dès le départ, tombe amoureux de lui, et donc veut sortir avec lui, mais finalement, ils vont finir comme sexone. Est-ce que ça va rester sur du sexone, ou est-ce que l'autre va réussir à lui faire comprendre, et à lui faire chavirer le cœur ? Ça, je te laisserai le découvrir. Par contre, juste un petit détail, il y a des passages où on le voit justement, notre blondiné, avec des enfants et un mec. Au départ, je croyais qu'on allait chez... Alors, je t'explique. Lui, il y a des moments où on le voit avec un autre homme et deux petits enfants, et les enfants l'appellent tonton. Je pensais qu'en fait, on était chez lui, mais chez lui et sa famille. Et au final, absolument pas. On est chez son frère à lui. Il a un frère avec des enfants, est marié, etc. Et donc, c'est ça. Mais les personnages se ressemblent énormément, et donc forcément, moi personnellement, j'ai confondu et je ne comprenais pas certains passages. Et voilà. Donc, je préfère te le dire, comme ça aussi, toi, tu ne seras pas perdu. En sequençant ce manga, je l'ai vraiment trouvé très intéressant. J'ai vraiment aimé ce que j'en ai lu. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super, en fait. L'idée qu'on puisse suivre les aventures de ce personnage qui, personnellement, m'intéressait énormément, m'a vu énormément intriguée dans la lecture du premier tome. Et c'est ça que je suis appréciée. Par contre, je vais t'avouer la vérité, et ça, je le fais toujours, mais je tenais quand même à le placer. Sur l'intégralité du volume, tout ça, ça a été un giga coup de cœur. Et ça. Alors, je vais t'enlever les pages blanches, etc. quand même, hein. On est gentil. Voilà. Ça. Ça, ça a été un flop. Ça, ça a vraiment été un flop. La fin m'a énormément déçue. J'ai vraiment pas aimé comment ça a été tourné, comment ça a été abordé. Et c'est dommage, parce que sinon, franchement, j'étais sur un giga coup de cœur. Et là, ça m'a complètement plombé ma fin. Et donc, ça m'a complètement plombé mon avis sur la série en soi. Ce qui est bien dommage, parce que sinon, vraiment, je l'avais adoré. Donc, honnêtement, je vais t'avouer, de base, je pensais le garder. Et là, en faisant, en fait, mon explication de pourquoi j'allais garder, etc., je me suis rendu compte que c'était débile. Je ne vais pas le garder, tout simplement, parce que, honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal, surtout avec les passages avec le fameux frère, etc. Et donc, honnêtement, j'ai été vraiment déçue sur la fin. Et donc, ça m'a déçue, en fait, toute l'intégralité. C'est comme si j'avais fait un beau château de cartes. J'ai le ventre qui gargouille. C'est comme si j'avais fait un beau château de cartes et qu'au final, on m'avait foutu un coup de poing dans mon château de cartes et tout s'était effondré. Donc, finalement, est-ce que je garde ou pas ce volume ? Je ne le garde pas. Je vais donc le revendre et il sera déjà vendu, ne t'inquiète pas. Donc, voilà, j'ai une abonnée, en fait, qui me rachète absolument tout mes yaouis. Donc, voilà. Mais, c'est dommage parce que sinon, j'avais vraiment aimé l'idée de base. Mais, honnêtement, pareil, sur le principe du personnage qui a peur de l'abandon, etc., je te conseillerais aussi sinon, si tu as aimé le manga L'Étoile de l'Amour qui est aussi des éditions Boys Love dans leur collection en aïe et que je t'aurais présenté la semaine dernière car je l'ai vraiment beaucoup plus appréciée, etc. Je laisserai la vidéo ici et en barre d'infos. On termine donc avec mon avis sur la couverture et je te dirais que je l'ai autant aimée que celle du fameux tome 1 et c'est ça que j'ai su apprécier et c'était vraiment qu'on avait une ressemblance avec l'autre volume. Voilà. À l'arrière, on a une très très belle image des deux protagonistes. Elle est vraiment très très mignonne. On a un petit mot d'accroche qui est une romance attendrissante et érotique sur la peur de l'abandon avec des personnages aux expressions particulièrement touchantes. Et donc, une fois de plus, c'est comme l'autre en fait au niveau des couvertures. Voilà. comment se manguer on a une très très belle on a plusieurs pages en couleur. Non, ah non, je crois qu'elle était en couleur, mais non. Voilà. Voilà. Donc pour conclure, en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, plus les pages à l'intérieur, les pages entre chaque chapitre, je les étais donc surkiffées et donc je suis très contente de ce rendu esthétique. Cette vidéo sur le manga comment défier le destin est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as lu donc le premier tome et ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as lu ce tome-là et ce que toi aussi tu en as pensé et est-ce que toi aussi la fin t'a déçu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Les deux précédentes vidéos, ma tête de panda, les réseaux sociaux et le compte Vinted. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye !